Donc bonjour, pour tracer la droite D1, je sais que l'ordonnée à l'origine vaut moins 7, donc je sais qu'elle passe par ce point, ici A, et je sais ensuite que son coefficient directeur est de 1, ça veut dire que quand j'avance de 1, je dois monter de 3, donc 1, 2, 3. Donc mon deuxième point est ici, je peux donc ici tracer la droite D1. Ok, on va passer à la droite D2, Y égale moins 2X. Cette droite passe par 0, 0, d'accord, et son coefficient directeur est moins 2. Ça veut dire que quand elle passe par 0, 0, donc je suis ici, et quand j'avance de 1, il faut descendre de moins 2, donc je passe, l'autre point est ici. Donc ma deuxième droite D2 passe par C et D. Ensuite D3, X égale 3, X égale 3 c'est une droite qui est verticale qui passe par 3, donc on passe 2 points, voilà, donc ça c'est la droite, X égale 3. Y égale moins 2, il suffit de dire que c'est une droite horizontale qui passe par moins 2, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite Y égale moins 3 demi de X plus 2, d'accord, ça veut dire ici qu'elle va passer par X égale 2, qui est ici, d'accord, et ensuite son coefficient directeur, donc elle passe par ici, excusez-moi, son coefficient directeur est de moins 3 demi, ça veut dire moins 1,5, ok, donc si j'avance de 1, il faut descendre de 1,5 ici pour retomber sur la droite, ou alors je peux avancer de 2 et descendre de 3, c'est exactement la même chose, d'accord, donc ici je trace ma droite D3, ensuite ma droite D6, Y égale 4 septième de X plus 1, je rappelle que le coefficient directeur M, je vais le mettre ici, M est égal au delta Y sur les delta X, donc ici delta Y 4, delta X 7, ça veut dire que quand j'ai avancé de 7 sur l'axe des X, je suis monté de 4 sur l'axe des Y, d'accord, donc si je reprends ici mon géo gébra, je sais qu'elle passe cette droite par plus 1, donc je suis ici, et ensuite je sais que quand j'avance de 7 sur l'axe des X, ça monte de 4 sur l'axe des Y, donc j'avance de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je dois maintenant monter de 4, 1, 2, 3, 4, et ma droite est ici. Ensuite, dernière droite, moins 1 tiers de X, moins 1, même chose, si je prends ici la pente, la pente, donc je rappelle que c'est M égale delta Y sur delta X, cette pente, on vous dit moins 1 tiers, ça veut dire que ça c'est le delta Y, ça c'est le delta X, donc j'ai avancé de 3 et je suis descendue de moins 1, cette droite passe par moins 1, donc si je reprends ici mon géo gébra, je vais avoir qu'elle passe par moins 1, donc qu'elle passe par ce point là, d'accord ? Et que quand j'avance de 3X, donc 1, 2, 3, je dois descendre de 1Y, donc elle passe par ici. Voilà, j'espère que vous avez compris, si vous avez moins de questions, n'hésitez pas. Merci ! Merci ! Merci !